... Oui, M. le Président, je ne reviendrai pas sur les qualités que peut avoir aujourd'hui ce quartier, sur le fait que, pour une fois, on a une zappe qui est assez simple à imaginer, il suffit de regarder de l'autre côté de la rue, à Mermoz-Nord, pour voir et pour imaginer ce que pourrait être Mermoz-Sud, et effectivement, l'arrivée de T6, la présence du métro ou le projet sur les galeries Lafayette, ne peut que participer à la transformation notable de ce quartier sous l'impulsion de l'ANRU, vous l'avez dit, Mme le député. En revanche, j'ai déjà, sur le sujet de Mermoz-Sud, exprimé une vraie crainte, et dans l'intervention tant de Michel Lefau que de Mermoz-Nira, je ne l'ai pas entendu sortir. C'est dommage, on nous a présenté des beaux slides en commission, dans lesquels on voyait au milieu le groupe scolaire Pasteur, l'école Lame de Gouche, le centre social, qui, je le rappelle, sont hors périmètre de la ZAC et ne sont pas concernés par ces travaux. Ces équipements sont vêtus, datent des 30 glorieuses, comme vous l'avez dit, inadaptés, et vous m'excuserez l'expression, M. le Président, mais d'un autre temps, pour ceux qui en douteraient, je vous convie à aller les visiter. Demain, dans le cadre de cette ZAC, ce seront de véritables verrues urbaines, posées au milieu d'un quartier neuf, des bâtiments qui sont les modulables de l'époque, il ne faut pas l'oublier. Et au-delà de ces verrues urbaines, ce qui me gêne le plus, c'est le signe qu'on envoie à notre jeunesse. Aujourd'hui, dans ce quartier, on leur construit un quartier neuf, commerçant, connecté par le métro, et on leur laisse des écoles qui datent d'un autre temps et du passé. Je trouve que c'est dommage de ne pas investir dans la jeunesse de ces quartiers, qu'ils méritent tout autant, si ce n'est plus, que les autres. Mais ça, M. le Président, c'est une intervention qu'on peut mettre dans un cadre plus large des équipements publics. Aujourd'hui, les politiques de développement de la métropole, que ce soit dans le cadre du logement ou dans le cadre de la rénovation urbaine, montrent des lacunes dans le cadre du développement des équipements publics. On est ici sur la rénovation d'équipements publics, mais c'est exactement la même problématique. Aujourd'hui, nos collectivités ont du mal à suivre le développement initié par l'attractivité de notre métropole, et c'est dommage. Donc, si je puis me permettre un vœu, M. le Président, c'est que lors de la présentation, la prochaine étape de cette ZAC Mermoz-Sud, qui sera la présentation des équipements publics en 2019, nous puissions, avec le maire de Lyon, réfléchir à intégrer ces trois équipements, l'école Pasteur, l'école Olympe de Gouche et le centre social, dans cette rénovation de quartier, et qu'on évite d'envoyer un signal négatif à la jeunesse de ces quartiers qui n'en a pas besoin. Je vous remercie. Merci, M. Lefau, vous voulez dire à vous ? Oui, très rapidement.